Dans ce module de formation, nous allons maintenant découvrir ensemble comment flouter une partie d'une vidéo. Alors si vous souhaitez par exemple masquer une marque ou encore le visage d'une personne, vous allez pouvoir le faire directement avec votre logiciel Magix Vidéo Deluxe. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement une vidéo, je peux mettre ici la lecture, d'une jeune femme qui se trouve avec un fond derrière. Et comme celle-ci bouge un petit peu la tête, j'ai choisi ce modèle là pour vous montrer comment procéder, justement pour arriver à masquer tout simplement son regard. Alors pour cela, vous allez avoir en fait plusieurs méthodes. Vous allons voir ici, dans ce module, plutôt comment procéder avec un petit masque noir qui viendra cacher uniquement ses yeux. Donc pour ce faire, je vous conseille dans un premier temps de disposer au préalable d'un masque. Donc tout simplement un petit rectangle noir que vous aurez peut-être créé auparavant dans un logiciel de photographie, de retouche, ou même un logiciel comme Paint, cela suffit. Donc tout simplement un rectangle noir que vous allez pouvoir par la suite importer directement dans votre chronologie. Donc je me rends ici dans Importation, je retrouve le masque qui apparaît ici sur mon bureau. Je peux donc décider de venir le placer sur une piste. Alors vous voyez que celui-ci est actuellement un petit peu trop grand. Je vais par la suite le redimensionner, mais dans un premier temps, il est important que ce masque apparaisse sur l'intégralité de ma vidéo. En effet, si je clique ici, j'ai mon masque, et si je clique ici, il n'apparaît plus. Pour cela, il va me falloir le prolonger au même niveau que celui de ma vidéo. Une fois que cela est fait, je clique maintenant toujours sur ma vidéo de masque. Comme celle-ci est trop grande, je peux me rendre dans Effets afin de modifier sa taille. Donc voilà, je clique sur Position Taille, qui se trouve dans la catégorie Effets et Mouvements. Et à l'aide des petites poignées, je vais maintenant pouvoir venir redimensionner très facilement ce petit cadre que je vais venir positionner ici sur les yeux, sur le regard de cette personne. Donc voilà, tout simplement pour masquer son regard. Voilà, alors une fois que cela est fait, je retourne maintenant sur un autre onglet, n'importe lequel. Par exemple, Importation, tout simplement pour éviter de continuer l'édition de ce masque. Une fois que cela est fait, je clique sur ce petit masque qui apparaît directement dans ma chronologie. Maintenant, je réalise un clic droit afin d'accéder à accrocher à la position de l'image dans la vidéo. Donc cela va me permettre tout simplement maintenant de décider de fixer le masque sur la vidéo qui apparaît ici. Et au fur et à mesure que la vidéo va bouger, le masque va suivre exactement la même position. Donc voilà, je clique une fois dessus. Il m'est expliqué maintenant ici ce à quoi va servir cette fonctionnalité. Donc tout simplement à fixer une image ou une vidéo à un emplacement précis dans une autre vidéo. Donc je clique ici sur Continuer. Ici, il m'est indiqué comment procéder. Donc de toute façon, je vais vous expliquer comment faire. Donc je clique à nouveau sur Continuer. Et maintenant, à l'aide de mon curseur, vous voyez qu'ici, mon curseur a désormais pris une nouvelle apparence au niveau de l'icône. Et je vais pouvoir tracer un rectangle au niveau de la zone à partir de laquelle va devoir se fixer mon masque. Donc il s'agit évidemment du regard. Voilà, que je vais venir définir comme ceci. Et là, vous voyez le petit rectangle blanc qui apparaît, qui bouge au même niveau. Alors ici, il y aura peut-être des fois des petites erreurs. Mais cela, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc maintenant, normalement, si je lance la lecture, j'aurai mon rectangle noir qui va devoir suivre les yeux de cette personne. Alors voilà, cela peut prendre plus ou moins de temps à chaque fois pour l'ajuster de façon précise. Vous voyez qu'ici, cela ne donne pas vraiment le résultat souhaité à la fin. Mais en tout cas, au début, ici, c'est vraiment ce que je souhaitais. Donc je peux maintenant cliquer sur Arrêt. Alors, non seulement vous allez pouvoir procéder de cette façon pour réaliser, par exemple, un masque, pour masquer une partie de votre vidéo. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser cette méthode, par exemple, pour appliquer des objets sur votre vidéo et de façon à ce qu'ils suivent une personne. Donc j'ai ici décidé, par exemple, dans un autre exemple, d'appliquer des lunettes. Donc en appuyant sur Lecture, vous voyez que vous aurez de la même façon les lunettes qui vont bouger au fur et à mesure. Donc voilà, vous pourrez aussi décider d'insérer des objets à l'aide de ce procédé. Pour supprimer l'objet, il vous suffit tout simplement de le sélectionner et d'appuyer sur la touche Suppre de votre clavier pour y parvenir. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment procéder pour masquer une partie de votre vidéo dans Magix Vidéo Deluxe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !